bonjour à toutes et à tous un bienvenu match amical au programme aujourd'hui mais avec une belle ambiance on espère qu'on va pas s'ennuyer ça on verra mais ces matchs internationaux ont toujours quelque chose en plus l'affiche aujourd'hui l'angleterre face à la suisse international que nous vous proposons de suivre avec nous aujourd'hui une rencontre test l'occasion de voir l'état de forme de chacun et d'appliquer plusieurs schémas tactique travaillé à l'entraînement la rime sterling c'est la composition de l'équipe d'angleterre le titulaire jordan pickford pour garder le but il y aura denirouz en défense aux côtés de karen trippé hamsterling sera épaulé par jayton sancho sur les ailes et pour finir en pointe hurricane dis donc hervé ta passion pour le foot et tu viens de piter tout petit non depuis que je suis tout grand mais tu n'as jamais été grand mon pauvre ah bah ouais ah bah voilà on connaît cette équipe on sait qu'elle aime bien assister ses adversaires on sait qu'ils ont touché la balle j'aurai plusieurs joueurs sur le l'eau ouais comme tu dis elle mise beaucoup sur la possession du ballon donc sur la récupération aussi sans ballon elle ne peut pas mettre son jeu en place mais ce sont les anglais qui veulent depuis d'envoi de cette rencontre déni rose rose barclay déclenera ils sont barclay marie maguire bien protégé ce ballon jacques erie un ballon carte un petit peu de jeu bien défendu mais il faut vite ressortir à ce ballon déclenera ils sont alors ça c'est n'importe quoi cette passe complètement à l'adversaire direct jacques erie et bono un emballon perdu à la prochaine fois je pense que ce sera un carton mais pour l'instant l'arbitre et clément sterling maintenant le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon il avait bien lu la trajectoire on nous ramène sur un oeil sur sterling les liens anglais d'origine jamaïcaine un joueur qui a clairement changé de dimension sous les ordres de pep guardiola manchester city l'épaule sol et il a du soutien autour de lui c'est bien très bonne anticipation sur ce ballon barclay harry kane l'option disponible des clans rice sancho qui a une très pire elle a pas ce n'arrivera pas destination la carrière et garde au dégueu s c'est fait rovitch chaka interception allez ce qu'ils vont faire déclinera ils sont marclay denny rose anderson ça joue vraiment très bas c'est à bouti finalement cette perte de balle un suisse qui peut poursuivre son action car l'arbitre a fait signe de jouer c'est une mauvaise passe et c'est cadeau les bolos les joueurs suisse qui bénéficie d'un coup franc il ya qu'il va le frapper direct ce coup franthe mais sans problème sans problème pour le gardien elle l'est dit jacques iris chaka Chakiri il protège bien sa balle la précision de Chakiri sur ce corner et Chaka Chakiri ouais ça joue des arbitres le sens au mauvais endroit pour commettre une faute ça va donner un bon coup franc gardien qui prend le temps de placer son mur il est dangereux ce coup franc avec un peu le tireur c'est sûr que ce genre de coups francs bien placé ça peut souvent donner des buts et ça a été le cas en l'occurrence le ralenti Pierre et pour le coup c'est bien été précis grâce à la vidéo parce que c'était long d'être évident avec des réels assez précis ce truc là puis franchement ça a évité scandale et les discussions sans fin d'après match le jeu qui reprend à l'équipe de suisse qui a donc pris le dessus oh oui encore une bonne passe voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire rogues est-ce peut-être une bonne opportunité attention le boulot chakiri ouais bonne prise de balle du gardien qui est rendu au camp adverse c'est à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe encore un bon ballon barclay anderson sterling avec ses biens fait ça il fallait intervenir urgentement déclinera ils sont on suit ce qui a récupéré le ballon il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés manuel à candy et peut-être une faute mais l'arbitre a laissé jouer la suisse continue c'est pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment ça reste très bas rose barclay action anglaise qui pourrait devenir dangereuse les suisses qui a récupéré le ballon à le problème aujourd'hui pour l'angleterre incontestablement c'est l'attaque un ballon c'est ferrit chien bonne protection du ballon bien compté sur ses jambes ce sera un coup franc pour la pour la suisse mais alors le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon il avait bien lu la trajectoire déni rose rose barclay déclinera ils sont et oui caine ça part bien action dangereuse un petit peu d'espace pour centrer marie kane rose barclay il faut trouver une option disponible il faut trouver une ouverture il est mal donné ce centre dommage les joueurs suisses qui bénéficient d'un coup franc manuel akandji gravi chaka oh le ballon récupéré dans la surface il n'a pas su profiter de cette occasion et le gardien qui s'empare du ballon ouais facilement en plus à cette distance normalement ça ne doit pas pardonner sancho qui est rien de très pire chakéry zakaria seferovic l'arbitre qui signale un hors-jeu qui arrête le jeu allez trois minutes de temps additionnel indiqué chakéry chakar seferovic c'est l'intervention rose barclay kane personne c'est la mi-temps dans ce match amical et une équipe qui a pris une petite option toute petite option alors il n'y a qu'un but d'écart je sais pas ce que vous en pensez pierre mais il y en a un qui n'a pas l'air d'être dans un grand jour assez faible ce qu'il nous propose jusqu'ici on sait qu'il est capable de tellement mieux et je pense que ses coéquipiers attendent eux aussi un sursaut de sa part s'il ne joue pas pleinement son rôle au sein de l'attaque je ne vois pas comment ils pourront revenir dans la partie mais ce sont les anglais qui donne le coup d'envoi de cette rencontre avec un tel tireur c'est sûr que ce genre de coup franc bien placé ça peut souvent donner but et ça a été le cas en l'occurrence engagement pour la suisse qui entame cette seconde période l'arbitre qui accorde un coup franc à l'équipe d'angleterre par la quête alors là complé l'intention mais c'est un adversaire qui récupère les cannes rice johnson harry mcguerre denirose starling manon perdu d'un côté à récupérer de l'autre le boulot chakiri il va falloir le sortir puisqu'il va pas pouvoir continuer longtemps on n'a pas s'est coupé et bien défendu des bureaux et à la profondeur bien trouvé la part harry kane non on se demande s'il y a vraiment cru la carrière elle lui dit et cela l'eau qui est perdu ce serait une touche un changement côté suisse et le joueur qui laisse sa place c'est granit chaka anderson harry kane harry winks starling est-ce qu'il va pouvoir centrer il existe bien bien quand tu peux protéger son ballon coufran en faveur de la sélection anglaise allé à lui de s'appliquer il faut mettre l'adversaire en danger ouais le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger allez la remise au jeu pour les anglais jade sancho un petit peu d'espace pour centrer chercher une solution la carte un petit peu de jeu jade sancho ils cherchent des solutions là et le gardien qu'ils ont pas du ballon essayé de vite relancer son équipe la carrière on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie les anglais qui ont regagné ce ballon personne sterling et winks jade sancho il faut qu'ils sont entre là entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes aux joueurs qui va faire son entrée l'entrée éminente on voit le quatrième arbitre qui qui se prépare à annoncer le changement c'est parce qu'ils trouvent un joueur de l'équipe adverse c'est parti ce serait une douche alors que le sélectionneur suisse a décidé de faire un changement à l'entraîneur qui préfère revoir ses plans pour la suite du match déclinera ils sont hurricane sterling avec hurricane sterling le centre à destination de ses partenaires on est peut-être un bon ballon dans la surface personne hurricane on prend sa chance le but qui ramène les deux équipes à égalité ben voilà on revient en point de départ en fait ok dans l'absolu il n'y a jamais de but tout fait mais à cette distance tu t'appliques un peu tu prends ta décision rapidement ça passe le but sous un autre angle on a un but partout les deux équipes dos à dos non mais non mais non pour l'adversaire ouais la passe est intercepté ballon est perdue d'être un rail sont cinq cheveux un bon ballon d'attaque et d'une rose kane à la passe par rapport à destination un bolot mais midi la carrière anderson je gagne sancho à l'effet s'appliquer pour centrer au bien joué et c'était chaud il a dégagé et winks le suisse qui a récupéré le ballon personne un week-end jadon sancho demi rose personne à part vers le second poteau en sport qu'il était là c'est une touche d'avoir du changement que tu es anglais celui qui rentre c'est marcus rashford un joueur qui est encore très jeune avec sa précocité on connaît ses qualités depuis maintenant on a fait longtemps un garçon sancho marie maguire qui a un très pire x kane un rage ford c'est le gardien qui s'interpose cette fois c'était la balle du doublé pour lui mais bien butée sur le gardien ouais pas terrible c'est cet atteint d'ailleurs les supporters se demandent si leur équipe va faire la différence aujourd'hui pour moi ça manque surtout de conviction on s'observe de part et d'autre on tente de petites accélérations mais les scores n'évoluent pas qui a rien de trépire et bien joué beau geste défensif les neuf dernières minutes du temps réglementaire anderson c'est sûr que c'est un moment du match où l'équipe a besoin du soutien de son public ça peut faire la différence et poursuivre ce ballon plus que cinq minutes toujours égalité personne et kane personne sterling il tacle un fouet de costaud pour protéger son ballon comme il le fait le ballon revient en touche harry maguire harry winks anderson personne j'ai cherché l'ouverture bien sûr les gars qui gagnent son duel face à l'attaquant ouais le corner bien fait ouais la bonne parade attention ce n'est pas terminé marie maguire marie maguire anderson marie maguire harry winks des anglais qui ont essayé de faire la différence sur cette action marcus crash ford très bon arrêt du gardien arrêt très important surtout son équipe de rester dans le match attention à ne pas trop s'exposer dans ces dernières minutes la défense doit rester aux aguets les midis l'eau la carrière c'est un score nul pour ce match mais on va peut-être avoir droit à du temps supplémentaire on va passer à la fin de 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 la